Alors moi, je suis passionné d'hébreu, c'est-à-dire qu'à l'âge d'11 ans, ma grand-mère, alors que j'allais en vacances en Israël, me faisait prendre des cours particuliers d'hébreu. Petit à petit, je me suis vraiment passionné de cette langue et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et d'ailleurs, en 2001, j'ai été présenté par mon école au concours général des lycées matière hébreu. Je suis sorti premier lauréat de France en hébreu au concours général des lycées. C'était pour moi une satisfaction incroyable. Je trouvais que l'apprentissage de l'hébreu n'était pas vraiment, en tout cas, je dirais, l'apprentissage de l'hébreu pour les francophones n'a pas été, je pense, complètement exploré. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a des très bonnes initiatives qui existent, des très bons manuels papiers. Il y a des sites avec des excellents supports pédagogiques. Mais tout ça est un petit peu éparpillé. J'ai beaucoup écumé les méthodes d'apprentissage de l'hébreu. Fort de tout ça, j'avais envie de digérer tout ça d'une nouvelle manière par la vidéo. La vidéo, c'est mon métier puisque je suis réalisateur. Ce que je voulais, c'était vraiment faire passer cette passion à travers l'image. Je me suis dit qu'une passion, quand on la vit et qu'on a envie de la transmettre, ça passe beaucoup mieux que quand on dit des choses sans être vraiment convaincu. À court débreu pour moi, ça a commencé comme une web télé avec, évidemment, mon frère Julien. Et puis j'ai été très vite rejoint par l'excellent Itzik Mochel, qui est pour moi un professeur aussi bien talentueux en classe que devant une caméra. C'est tombé tout de suite sous le sens qu'on allait faire quelque chose ensemble. Je me suis dit pourquoi pas créer une sorte d'émission télé, une sorte d'émission radio où on enseignerait l'hébreu. C'est comme ça qu'est né à court débreu, cette fois-ci, le club, pour les abonnés. Ce qu'on a voulu faire, c'était tout simplement vous proposer une méthode qui n'est pas exclusive, qui est vraiment vivante. On reconnaît qu'il y a d'autres choses à part nous et qu'il y a d'autres choses avant nous. Si vous suivez que à court débreu le club, vous n'apprendrez pas complètement l'hébreu. Ce qu'il faut, c'est que vous appreniez avec nous, vous appreniez avec autre chose, avec des applications, avec d'autres sites, avec d'autres supports papiers éventuellement, que vous puissiez vous-même faire après votre expérience et votre pratique d'oral et d'écrit. Mais dans la cour débreu le club, ce qu'on a voulu, c'était vous donner toutes les clés sur un plateau pour pouvoir vous exprimer en hébreu, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, on va faire bientôt des niveaux intermédiaires et avancés pour que vous puissiez vraiment aller plus loin et savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette langue qui recèle tellement de secrets, tellement d'histoires et tellement de surprises. On a l'impression de faire, quand on apprend l'hébreu, un retour en arrière de 2000-3000 ans. Ce que j'essaye de faire, c'est vous embarquer avec moi dans cet apprentissage passionnant. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous suis de très très près et Itzik m'aidera pour vous faire passer l'hébreu de la meilleure manière.